C'est un territoire français débordé par un variant du Covid-19, mais pas par le variant britannique, par le variant sud-africain. À la Réunion, les services de réanimation sont occupés à plus de 90% et pour la première fois, 4 malades vont être évacués vers la métropole. Ce sont des avions de fret qui vont être transformés pour pouvoir assurer ce transfert. Les explications sur place de Charles Huillier. 11 heures de vol entre Saint-Denis et Paris, voyage très risqué pour les malades. Ces évacuations ne devront donc s'organiser qu'en cas d'extrême nécessité, prévient Martine Ladoucette, la directrice de l'Agence régionale de santé à La Réunion. Une telle évacuation ne va pas de soi, ni sur un plan technique, ni sur un plan médical pour les personnes transférées. Elle doit être conçue comme un ultime recours qu'il nous convient de pouvoir éviter le plus possible. Logistique extrêmement lourde. 4 malades par vol, une quinzaine de soignants, transformer un Boeing 747 en ambulance volante ne sera pas simple, explique Sabrina Waddell, la secrétaire générale du CHU. Nous aurons besoin d'embarquer plus de 30 000 litres d'oxygène à bord. Il faut effectivement s'assurer d'avoir l'alimentation électrique pour tout ce matériel. Une zone à l'arrière de l'avion accueillera les 4 patients avec l'équipe médicale et ensuite bien évidemment une zone dans laquelle les équipes médicales pourront s'habiller et se déshabiller pour accéder à la zone avec les malades. Ce sera probablement une première mondiale. Opération inédite qui nécessitera aussi d'importants moyens financiers. Un coût de 10 000 euros par voyage et par malade est évoqué. Merci Charles Lullier de notre radio partenaire à La Réunion, Radio Freedom.